Grand est notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs. Bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTMC. Le chef de l'État a présidé hier mercredi la troisième réunion du comité de pilotage du conseil présidentiel d'éveil stratégique. Cette structure a présenté à Félix-Antoine Tshisekedi une feuille de route pour l'année 2023. Reportage. Le peuple d'abord, ne pas qu'un slogan. Le président de la République, qui veut à tout prix matérialiser cette idéologie, a présidé ce mercredi 11 janvier la cité de l'Union africaine, la troisième réunion du comité de pilotage du conseil présidentiel de veille stratégique. Les coordonnateurs de ce service spécialisé de la présidence de la République, François Mwamba Tshishimbi, ont indiqué que les buts de cette première rencontre de l'année et de soumettre au chef de l'État la feuille des routes pour l'année 2023. Ce que nous avons fait aujourd'hui à l'ordre du jour, nous avions à présenter notre plan de travail parce qu'on ne se lève pas un matin et on dit voilà ce qu'on va faire. Les choses se préparent et donc nous sommes venus soumettre au président de la République notre feuille de route pour l'année 2023. Qu'est-ce que nous allons faire à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année ? Donc ce plan a été adopté, a été validé. Donc il ne reste plus qu'à se mettre au travail, n'est-ce pas ? Plusieurs points ont été abordés lors de cette séance de travail parmi lesquels la gratuité de l'enseignement primaire, la couverture santé universelle, ainsi que la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires qui visent à améliorer le cadre de vie des populations rurales. Le président Félix Tshisekedi a insisté sur ces derniers points qui consistent à combattre la pauvreté et les inégalités sociales. C'est la couverture santé universelle. Quand est-ce que nous aurons un système de santé ici, à la fois efficace et qui permette à ceux qui ne sont pas riches, à ceux qui n'ont pas beaucoup d'accompagnement, de pouvoir accéder à un niveau de soins qui soit comparable à celui dont bénéficient les gens qui ont les moyens. Par rapport à cette initiative-là, vous savez, il avait lancé l'idée que la maternité de nos mamans soit rendue gratuite, etc. Les conseils présidentiels de veille stratégique sont une structure technique qui a pour mission de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des engagements du garant de la nation repris dans le programme commun du gouvernement afin de faciliter la prise des décisions stratégiques pour la nation. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et le ministre du budget Aimé Bogie ont siégé comme membres de cette structure. Situation conflictuelle à la cimenterie nationale. Ce sujet était au cœur d'une réunion au cabinet du chef de l'État, réunion présidée par le directeur du cabinet adjoint du président de la République. Les députés provinciaux du Congo central, les syndicalistes de la CINAT, ont réfléchi sur les pistes de solutions. Jadis fleurant de l'économie congolaise, la cimenterie nationale basée à Kimpese dans la province du Congo central va bientôt renaître de ses cendres. Grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, la CINAT, dont la production est au arrêt depuis plus de dix ans, va bientôt bénéficier d'un souffle nouveau. Au tour du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, en charge des questions économiques et financières, André Ouamesso, cette séance de travail a réuni les trois parties concernées par le processus de relance de la CINAT. Il était question pour la CODR, la CINAT et la Société Diamonde de formuler ensemble une proposition de sortie de crise. Nous remercions le président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tisekedi, pour l'initiative qui avait été prise par l'Assemblée provinciale du Congo central quant au litige, quant à la confusion qui régnait au niveau de la CINAT. Et aujourd'hui, tout cela a été aplané, la confusion après fin, et la consolidation du partenariat PPP-CODR-CINAT et en est le résultat. Et par rapport à ce partenariat-là, tout sera mis en œuvre pour nous permettre de relancer rapidement la production du ciment par la CINAT. Pour l'Assemblée provinciale du Congo central, qui a constitué une commission valablement représentée à cette séance de travail, une réforme de la CINAT est plus qu'impérieuse. L'entreprise CINAT est une entreprise d'État jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est un patrimoine de l'État congolais et donc cette entreprise contribue à l'économie du pays. Il s'est passé beaucoup de choses. Pendant presque 12 ans, cette entreprise n'a pas tourné. Et il y a eu plusieurs accords, plusieurs contrats qui ont été signés, mais qui n'ont pas respecté les règles en la matière. Aujourd'hui, nous parlons de la relance. Toutes les parties concernées par ces contentiers ont suivi les recommandations du ministère de Portefeuille. Et ce sont ces recommandations-là qu'on va mettre à musique. Véritable bouffée d'oxygène pour la délégation syndicale, ces délégués ne jurent que sur la relance de cette usine d'intérêt national en vue de soulager de nombreux agents impayés depuis une centaine de mois. Nous, syndicalistes, ce qui nous préoccupe, c'est la partie travailleuse. Tout ce qui peut venir pour la relance de SINAD serait une bonne chose, mais il faut que les travailleurs se retrouvent. Or, la manière où Diamon était arrivé, en mettant les agents à l'extérieur, nous avons recourri directement à l'article 80 du Code du Travail en impliquant l'inspection du travail. Ça fait 12 ans, les agents SINAD n'ont vu qu'avec de petits comptes, ils ne touchent plus leur salaire. Les pensionnés, qui sont sortis en pension, mais qui n'ont jamais eu leur décompte final. Et c'était la prime l'en-de-mer qui devait sortir même de la maison. Heureusement, avec ces solutions ici, nous pensons que les choses ont bien marché. Construit depuis 1974, sur demande du maréchal Mobutu, la SINAD n'a plus produit un sac de ciment depuis 2011. En attendant la finalisation du processus, qui passe par plusieurs préalables, le directeur de cabinet adjoint du président de la République exhorte toutes les parties prenantes à se mettre rapidement au travail afin de présenter des propositions concrètes pour permettre finalement à la SINAD de connaître un nouveau souffle. Et puis, sachez que le président de la République a signé deux ordonnances. La première ordonnance, numéro 23, bar 002 du 10 janvier 2023, portant nomination d'un directeur de protocole et d'un directeur de protocole adjoint au cabinet du président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision des certains articles de la Constitution, spécialement en ces articles 69 et 79. Article 1er est nommé directeur de protocole du chef de l'État, M. Bokwala Bompolonga Roger. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 10 janvier 2023, Félix Antoine Chisekedi Ichilombo. La deuxième ordonnance, numéro 23, bar 001 du 10 janvier 2023, portant élévation à titre exceptionnel à la dignité et d'ambassadeur. Article 1er, article 1er, sont élevés à titre exceptionnel à la dignité d'ambassadeur les personnes dont les noms, postes, noms et prénoms si dessous. M. Mbomba Nkobe Bob, M. Makiesse, Moana Wanzambi et Daniel, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 10 janvier 2023, Félix Antoine Chisekedi, Chilombo. Cette mort à Chitapa après l'effondrement d'un pont fait l'effet, se sont déroulés juste après le passage d'un camion rempli des marchandises. Les détails avec François Zboué Labouak. Rien n'a résisté au courant d'eau. Les chutes ont absorbé. Et le pont et le véhicule remplis des marchandises. On dirait, rien n'avait existé avant. Nous avons vécu un fait inimaginable. Le pont est englouti par la rivière. Nous avons été surpris par un grand bruit de la chute. C'est tout ce qui reste de la ferraille du véhicule et du pont. Tout est englouti, le passager aussi. Tristes, les populations de l'autre rive réalisent que la communication est rompue, comme l'explique le député national, Guy Mafouta. Ils ont vu de courir, ils ont vu le camion s'enfoncer dans l'eau, dans les chutes et jusqu'à disparaître. Et avant de traverser, il y a eu des passagers qui avaient peur qu'ils étaient descendus. Certains, notamment une femme et trois enfants. Et malheureusement, on a enregistré sept morts au regard des témoins vivants sur place. Il y a intérêt de faire diligence pour éviter la pénurie à Chicapa. C'est une route importante qui, du coup, met en mal le marché de consommation dans la ville de Chicapa, parce que c'est une route de descente agricole par laquelle plusieurs produits vivriers passent. Et aussi la veille de l'enrôlement, l'enrôlement commence le 24 prochain au Kassai. A la veille de l'enrôlement, c'est deux secteurs qui sont coupés du monde. Aussi, il faut penser à ces deux zones de santé importantes qui doivent être alimentées en produits. Le camion précipité dans les chutes, transporté du ciment. Le pari de prendre un vieux pont était risqué. L'infrastructure devrait être remplacée depuis longtemps pour éviter ce drame avec mort d'homme. Le marché central de Kinshasa a été démoli voilà plus d'une année. Déjà, l'inspecteur général des finances met la pression sur les entreprises exécutantes de livrer l'ouvrage. D'ici novembre 2023, elles sont sous haute surveillance désormais. Elles ont pris des engagements après une réunion avec l'inspecteur général de finances, Jules Alinguetti. Reportage, Eric Kabamba Kongolo. Plus d'une année après la démolition du marché central, les travaux de réhabilitation traînent encore le pas. Même constat avec le travaux sur la route Alinguessa et aussi avec l'implantation des plus de 2600 poteaux de l'éclairage public. L'inspection générale de finances appelle à contrôler actuellement tous ces travaux, à convoquer en urgence toutes les entreprises impliquées dans l'exécution pour une mise au point. S'agissant du marché central de Kinshasa, 35% du montant prévu ont été déjà débloqués, mais les travaux sont encore au niveau de la fondation, représentant ainsi 5% seulement de l'exécution physique. Les entreprises Sojema et Zengwen qui exécutent ces travaux ont été sommées d'accélérer les rythmes et ont pris l'engagement de livrer ces marchés à la ville de Kinshasa au mois de novembre 2023. Nous allons vous mettre sous haute souveillance. Vous êtes prévenus. Nous allons vous mettre sous haute souveillance et nous donnons à ce que ces marchés soient rendus à la ville de Kinshasa à la date de vie, à savoir le 30 novembre. Il n'y a pas un jour de plus. S'agissant de l'avenir Lenguesa, l'entreprise à 10 constructions qui exécutent les travaux a promis de tout terminer dans un mois. Pour ce qui est de l'éclairage public exécuté par la société Solectra, 2500 socles sont déjà placés et la phase de la mise des poteaux démarre. Déjà au mois de février 2023, l'inspection générale de finances a prévenu toutes ces entreprises. Aucun retard ne sera toléré dans la livraison de tous ces travaux prévus. Déjà cette année. Une feuille de route de pacification de la RDC, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, a mis sur pied ce document de référence. Il a été présenté au cours d'une séance de travail par Claude Ibalenki. Reportage Robert Ndaï. Président du Sénat, Modesto Baati, a été informé du niveau de la coopération entre la ville de Namur et la commune de Massina au cours d'un déjeuner organisé par la déléguée générale Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, Catherine Brahi. Modesto Baati a été informé également des différentes actions que mène la ville de Namur dans le cadre de sa coopération avec la commune de Massina. Cela va de la construction des bureaux des quartiers, la réhabilitation des certains, à l'élargissement de ce partenariat dans le secteur de santé. Maxime Prévost, qui est également président du parti politique, les engagé à profiter de ce déjeuner avec le speaker de la Chambre haute du Parlement pour aborder les relations entre la RDC et la Belgique sur fond des avancées relatives à la reconnaissance par le Royaume de Belgique des abus liés à son passé colonial. Nous avons eu l'occasion avec M. le Président du Sénat, avec Mme la directrice de cabinet adjointe du Président de la République, eu l'occasion d'évoquer une série de dossiers qui concernent l'évolution du paysage politique belge, les relations entre la Belgique et la RDC, à l'heure où la Belgique a fait un travail aussi destiné à améliorer sa reconnaissance aussi de son passé et avec à la clé des interrogations politiques sur la nécessité ou les modalités de la présentation des excuses par exemple. A noter qu'au-delà des collaborateurs du bourroumestre de la ville de Namur, le Président du Sénat, la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, quelques représentants de la société civile et journalistes ont été associés à ces échanges. Vous venez là plutôt de suivre le Président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebo, qui a pris part à un déjeuner organisé par la déléguée générale Wallonie-Bruxelles. La coopération entre la ville de Namur et la commune de Masséna était au cœur de la rencontre. Revenons sur la feuille de route de pacification de la RDC. Le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abéba a mis sur pied ce document de référence. Il a été présenté au cours d'une séance de travail par Claude Ibalenquet. C'est un reportage Robert Ndaï. Quelques semaines de la célébration du 10e anniversaire de la signature de la COCA d'Addis-Abéba, le haut représentant du chef de l'État au mécanisme régional, Claude Ibalenquet-Colomba a présenté à l'occasion des voeux de 2023 à son personnel la feuille de route pour la pacification, un document qui montre que les efforts engagés par le Président de la République, Félix Antoine-Tiré de Tchulombo, n'ont qu'un seul objectif, parvenir finalement à la paix durable en République démocrate et du Congo, mais aussi dans la région de Grand Lac. Le mécanisme de suivi qui fait le monitoring de la situation sécuritaire soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine-Tiré de Tchulombo, et n'éménagera aucun effort pour apporter sa pierre à l'édifice tant il dispose de l'expertise requise dans les processus de pacification. Le chef de l'État n'éménage aucun effort pour rétablir la paix. Et en cette année électorale, la paix devient encore une condition sine qua non, même pour l'organisation des bonnes élections. Au personnel du mécanisme de suivi de la COCA d'Addis Abeba, le haut-réprésentant du chef de l'État, Claude Ibalanqui, les a exhortés à rallumer davantage la flamme de l'abnégation et du professionnalisme pour élever les défis de la paix. 2022 aura été, malgré l'agression dont est victime, notre pays par le Rwanda, Claude Ibalanqui se félicite de l'organisation réussie du 10e sommet de chefs d'État et de gouvernements des pays signataires de la COCA d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération dont la RDC garde encore la présidence. J'appelle à chaque Congolais et chaque Congolaise de devenir acteur de la paix. L'histoire de la paix ne concerne pas seulement les présidents de la République, l'armée ou les services de sécurité et de défense, mais c'est aussi un problème des citoyens. Si tout le monde devient les protecteurs de ces pays, l'ennemi n'aura pas de l'espace pour opérer dans ces pays. Parlant justement des élections, il a invité les Congolais à s'enrôler massivement pour offrir au chef de l'État, Félix Antoine Tchiket-Chulombo, un deuxième mandat et une majorité écrasante au Parlement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a visité les ponts disposés pour la province de Sonkourou, à l'Office des routes. Au total, 104 ponts répartis en deux contrats sont disponibles à l'Office des routes pour servir plusieurs rivières du pays. Reportage José Baïtambou. Les programmes de développement des 145 territoires initiés par le président de la République pour booster le développement à la base portent à cœur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Pour son son Kourou natal, comme pour les autres parties du pays, l'Office du terroir ne dort pas sur ses lauriers. Il était ce mercredi 11 janvier 2023 à l'Office de route où des ponts et d'autres matériels pour desservir les rivières du pays sont en tréposé avant les racheminements dans l'arrière-pays. Dans les installations de l'Office de route, c'est donc du concret pour donner du sourire au son Kourou. Daniel Asselo, quitte au accueil, salue la détermination de Félix Antoine Tchiket-Chulombo pour sa promesse tenue. Ça c'est la troisième fois que je viens. En son temps, il s'agissait de la situation particulière de ma province, les Sankourous, qui n'avait pas et qui n'a pas de ponts sur autant de rivières là-bas ou des sources d'eau. Aujourd'hui, j'apprends, en tout cas pour les Sankourous, ma province, qu'au-delà de ces ponts, il y a même des fonds qui sont déjà disponibles pour que les routes du Sankourous soient aménagées. Raison de plus pour être fier de ça, remercier le président de la République pour tous ces projets qui sont en train d'être réalisés. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, les Sankourous occupent une place de choix dans ce vaste programme. La concrétisation de celui-ci va sans nul doute ramener le sourire aux lèvres des Congolais. La Commission électorale nationale indépendante à l'assaut de la province du Nord-Kébou, son deuxième vice-président en déplacement dans cette partie du pays, a sensibilisé la population de Goma et les déplacés de Kanyarouchinia à l'enrôlement massif. Il fera le reportage Jean-Pierre Delodemazou. C'est par une caravane organisée par la Commission électorale nationale indépendante que cette sensibilisation à l'enrôlement a démarré. Parti du rond-point Stigo à Goma, en passant par les artères principales du chauffe-lieu du Nord-Kébou, cette caravane a chuté dans le camp des déplacés de guerre de Kanyarouchinia dans le territoire de Nierangongo. Didi Manara a rassuré les déplacés. Ils seront enrôlés comme tout autre Congolais. Nous nous sommes dit que l'enrôlement, tout comme les autres activités ou les autres opérations des élections, elles doivent être inclusives. Donc personne ne doit être laissé au bord de la route. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, au camp des déplacés, pour donner un signal fort, comme quoi ils sont Congolais comme tous les autres et les juifs de tous les droits, y compris les droits au vote. Alors, nous espérons que la paix va régner et que l'enrôlement pourrait avoir lieu le 7 février prochain et qu'ils vont tous retourner chacun dans son village. Mais s'il n'était pas le cas, la CENI va amener ici des centres d'inscription au niveau des camps des déplacés. Cette campagne est saluée par plusieurs notables les personnalités du territoire de Niragongo. Leur crainte de voir les déplacés de guerre, oubliée par la CENI, a été balayée d'un revers de la main par la centrale électorale. C'est la satisfaction au sein de la population. Je tiens à encourager toute la population du territoire de Niragongo à venir s'envoler. Parce que c'est en ayant la carte d'électeur qu'on peut être éligible et élector. Malgré le problème qui traverse tous les déplacés, c'est très difficile, mais la détermination, nous serrons là comme chef d'entité à assurer que tout se passe dans un état de mouvement qui est très calme. La CENI a compati au drame que vit cette population. Des vivres et non-vivres leur ont été distribués. 400 millions de critiques, c'est une émission de TV5 Monde qui sera bientôt diffusée sur la radio-télévision nationale congolaise. Les deux chaînes de télévision collaborent pour une série des productions. Madame le DG et le DGA de la RTNC ont échangé sur la faisabilité de ce projet avec une délégation de TV5 Monde. Reportage, Sian Démaka. Entre la radio-télévision nationale congolaise et TV5 Monde va bientôt produire une émission pour le bonheur des téléspectateurs de TV5 Monde et de la RTNC. Les deux parties, d'une part, la RTNC représentée par les deux membres du comité de gestion, Madame le DG, Sylvie Elengenimbo et le DGA, José Adolphe Voto et TV5 Monde représentée par son directeur afrique, Patrick Bofunda. La productrice de l'émission TV5, 400 millions de critiques, circonscrit la rencontre. Nous sommes ici, TV5 Monde, puisque nous allons tourner avec la radio-télévision nationale congolaise une émission qui est une ancienne émission TV5 Monde qui s'appelle 400 millions de critiques, qui est l'émission culturelle de TV5 Monde qui voyage un petit peu partout dans le monde pour s'installer dans différents musées, un peu partout dans la francophonie. Et donc, ça fait longtemps que nous avions le projet de venir ici tourner à Kinshasa. Et là, le musée national offre un écran magnifique et la collaboration avec la RTNC est l'occasion d'un échange qui, je suis sûre, va être extraordinaire. Voilà, parce qu'on travaille. L'équipe de chroniqueurs vient. Nous avons une chroniqueuse locale qui sera également avec nous autour de la table. Mais l'équipe de chroniqueurs vient. Il y a des Français, des Belges, des Suisses. Et voilà, on va travailler avec les équipes techniques de la RTNC. Pour moi, c'est un grand bonheur. C'est donc un début de partenariat professionnel prometteur entre TV5 Monde et la RTNC. Les travaux de construction de l'université de Kananga avancent bien et pour se rendre compte de l'effectivité de l'avancement de travaux, le gouverneur de province, John Kabea, s'est rendu sur place à Katambaye dans la mission Tamboué-Saint-Bernard, commune de Kananga. C'est sur instruction du chef de l'État qui veut voir cet ouvrage en œuvre. Reportage Théodore Kadimou. Accompagné du professeur Mériti Sanda, recteur de l'université de Kananga, John Kabea Shikai s'est rendu sur ses sites pour se rendre compte de l'évolution des travaux débités depuis avril 2020. L'autorité provinciale, satisfaite de l'évolution des travaux, a donné certaines orientations à l'entreprise. D'une part, d'accélérer avec les travaux et d'autre part, pour éviter les retards dus à la rupture des stocks en matériaux, John Kabea Shikai a recommandé au responsable de la SRP Construction de recourir aux fournisseurs locaux. Heureux de la visite du chef de l'exécutif provincial, l'ingénieur-chef des chantiers a donné des descriptions techniques des travaux en cours. Nous avons déjà fait les travaux de terrassement, nous avons aussi proulé les premiers radiers, et vous avez vu, nous avons déjà implanté des barres de fer là où on va loger les auditeurs, et puis nous avons aussi coulé le béton des propriétés pour tous les sites. Actuellement, nous travaillons d'une manière parallèle, c'est-à-dire nous travaillons avec l'université, puis directement avec les hommes. Là où nous sommes bloqués avec l'université, nous construisons directement les hommes. C'est plus, on n'a pas vraiment assez d'électeurs. Le gouverneur John K.B. Achikaï attend de l'entreprise un rapport hebdomadaire de l'évolution des travaux qui consistent à la construction des auditoires, d'un bâtiment administratif, de trois hommes des étudiants, dont un pour les étudiantes, un laboratoire, une cafétéria et un parking. La visite du pape François à Kinshasa, c'est pour très bientôt, et les croyants musulmans aussi attendent d'accueillir le chef de l'église catholique, autant que les protestants et les églises de réveil. Emmanuel la commissaire nous propose un regard croisé de ces différentes confessions religieuses. Le pape François, chef d'État et chef d'église, la visite pontificale annoncée à Kinshasa suscite l'intérêt même chez le non-catholique. Certaines confessions religieuses connaissent en lui son combat pour la paix dans le monde. Nous sommes églises, notre objectif c'est prêcher l'évangile. Nous le recevons en nom de Jésus. Qu'il soit le bienvenu, parce qu'il vient dans le compte de l'évangile. Nous ne pouvons qu'accueillir ça avec joie, puisque nous serons visités par l'une des autorités mondiales. Son état de Vatican contribue beaucoup pour le rétablissement de certaines situations à travers le monde. Les musulmans s'associent à la fête. Pour Cheikh Abdallah, toutes les religions doivent rester unies. Il a choisi de venir chez nous, nous bénir, parce que notre pays, la RDC, n'est pas moindre. C'est un pays qui compte un grand nombre de chrétiens. Donc, la visite de pape ne doit pas être simple visite, mais c'est une visite que le pays et le peuple congolais doivent profiter. Au Congo, les églises jouent un rôle important dans les développements, notamment l'éducation et la santé. Les églises sont présentes dans la recherche de la paix et la cohésion nationale. Le programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilité a été lancé par le chef de l'État depuis 18 mois aujourd'hui. Et pour une évaluation, les membres de cette structure se sont retrouvés pour réfléchir sur les perspectives. Ils ont marqué un temps d'arrêt pour faire une autopsie du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS depuis sa mise en place en juillet 2021 par le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo. Les membres de la coordination nationale et ceux de la coordination provinciale, tous autour des Tomitamboué, coordonnateurs nationaux, vont au cours de cette retraite de trois jours, soit du 11 au 13 janvier 2023, évaluer à mi-parcours les activités menées par ces structures placées sous la haute autorité du président de la République et président du comité de pilotage, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo. En clair, il sera question de présenter l'état d'avancement du PDDRCS sur le plan de réalisation des difficultés rencontrées et des perspectives pour mieux orienter son action sur le terrain. Les travaux qui mébleront ces trois jours de retraite sont une occasion pour permettre aux agents du PDDRCS et la coordination nationale, tout comme ceux de province, d'échanger aussi des matières techniques directement liées à l'opérationnalisation du programme. Elles concerneront la stratégie du PDDRCS, ses axes stratégiques, son approche, ses principes directeurs et son mode de gestion. Il sera aussi question des concepts clés qui rentrent dans l'opérationnalisation du programme, notamment le procédé des administratives et financières. Elles se pencheront également aussi sur les outils juridiques qui résistent le PDDRCS. Le but étant d'avoir la même compréhension et la même approche dans la matérialisation du programme. Parmi les objectifs poursuivis par cette retraite, permettre à tous les acteurs d'avoir une compréhension commune des textes régissant les PDDRCS pour une gestion efficiente de ce programme. Et c'est par ici que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Discover Pongo et Mamita Bangulu, Yannick Yangumba, Joël Pianguru, Bankumbu, et à la technique, retrouvée à 13h30, Eric Kabamba-Kongolo pour le prochain journal. Excellente suite de programme sur la RTNC. Et pour les personnes de mon état physique ? L'enrôlement concerne tous les anciens enrôlés, les non-enrôlés de 2006, et pour le prochain journal.